3ème édition comme chaque année on choisit une thématique donc là cette année c'est l'inclusion sociale par la culture et le numérique donc en gros comment accompagner n'importe quel talent sur le territoire aussi éloigné soit-il du monde du travail de la culture du numérique à travers un processus d'accompagnement à l'entrepreneuriat et donc à travers une compétition qui vont aider en tout cas à créer ou à participer à un projet et donc à révéler leur potentiel 12 projets qui seront présentés pendant le culture à thon et un exemple en tête c'est comment allier mobilité et transmission de la culture les porteurs de projets qu'on a été chercher c'est des porteurs de projets qui avaient une idée mais qui ont bloqué un moment donné on les accompagne d'abord en amont donc c'est vraiment un travail de recrutement on les coach pour qu'ils soient prêts le jour j lors du culture à thon à présenter et on sélectionne pour eux une communauté de différentes compétences donc cette année on vise 120 à 150 participants et je vais vous donner un petit un petit chiffre qui peut paraître anodin comme ça c'est 36 heures 36 heures multipliées par 150 participants ça donne un nombre d'heures qui équivaudrait à un an de travail dans une entreprise le dernier culture à thon c'était 110 participants 117 exactement et on a huit entreprises créées derrière qui sont toujours viables qui se développent on a eu un projet qui est né avec la volonté d'amener un artiste comme richard orlinsky pour faire un safari sur le territoire et vous savez tous que ce projet s'est réalisé cet été en concret sur le territoire comme quoi de la du conceptuel à l'événement à la petite fenêtre qu'on vous ouvre pendant les 36 heures on arrive à créer du concret derrière